Mon frère, il faut parler en français, je ne te suis pas bien, il faut parler, il faut écrire en français. Je ne suis pas très bon en anglais. Donc voilà comment la situation se passe. La situation se passe comment ? Une fois que la coalition est mise en place, Boko Haram a été dégagé du Tchad, du Cameroun, du Nigérian. Le chef de Boko Haram est neutralisé par les gars du pays. Il était décapité par les gars du pays. On a envoyé sa tête à Yaoundé. Quand les gars du pays redescendent donc, une semaine plus tard, le camp du Nozo est neutralisé par les gars du pays. On demandait l'intervention. L'ONU maintenant, étant donné que la France a ce que ça a, qu'est-ce que vous savez ? Vous savez, avant qu'on détruit un pays, on envoie d'abord l'ONU. Le rôle de l'ONU dans un pays, c'est de déstabiliser le pays. Le rôle de l'ONU en Afrique, c'est de créer des génocides. Vous devez comprendre le rôle de l'ONU dans un pays. L'ONU n'a jamais eu pour rôle de ramener la paix. L'ONU, c'est une force de destruction massive. Voilà pourquoi l'ONU déstabilise un pays. Bon, ça va couper dans pas longtemps, mais si ça coupe, on va passer, on va passer de ce côté. Parce qu'en même temps, si ça coupe, bon, pour beaucoup, il faut aller sur TikTok. Parce qu'on suit sur TikTok. Je continue. Merci l'ambassadeur Abo. L'ONU, chaque fois que l'ONU a intervenu quelque part, il y a eu génocide. L'ONU a intervenu aux Haïts, il y a eu génocide. L'ONU a intervenu au Rwanda, il y a eu génocide. L'ONU a intervenu au Congo, il y a encore eu génocide. Chaque fois que l'ONU intervient quelque part, il y a génocide. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose. Quand vous entendez qu'il y a l'ONU dans un pays, dites-vous que c'est fini. Il y a un génocide qui se prépare. On continue. Une fois que la France vient de perdre la déstabilisation de Paul Biya, la France vient de perdre la déstabilisation de Paul Biya, au Nord, par beaucoup Adam et au Nuzo. Qu'est-ce qui se passe? La France profite donc des élections pour infiltrer et donner le maximum d'informations pour déstabiliser la diaspora camerounaise. Parce que beaucoup de gens se posent souvent la question que d'où sort Amé Kamé? Beaucoup de gens se posent souvent la question que Amé Kamé, tu sors d'où? C'est la naissance d'Amé Kamé comme je dis. C'est-à-dire que la déstabilisation de la France du Cameroun, la déstabilisation de la diaspora, c'est la création d'Amé Kamé. Voilà donc comment la France commence à manipuler la diaspora camerounaise pour déstabiliser Paul Biya au Cameroun. La France commence à donner toutes les mauvaises informations. La France commence à inonder les réseaux sociaux. Au point où on commence à agresser, on commence à agresser les membres du gouvernement camerounais ici en France. Personne ne dit rien. C'est là où je me lève donc. Parce qu'avant cette histoire, j'étais un blogueur normal. Avant l'histoire, il faut comprendre bien d'où j'ai Amé Kamé. C'est quand ils ont commencé le désordre. Je suis resté comme ça. Je me suis dit, je suis camerounais ou je ne suis pas camerounais. Je connais mon pays. Au Cameroun, on ne meurt pas de faim. Au Cameroun, on ne meurt pas de faim. Comment des Africains, qui ont pris le désert, après avoir vendu les maisons, volé l'argent au Cameroun, ils prennent la route. C'est les mêmes gens qu'on retrouve dans les manifestations. Il y a certains qui ont pris des crédits au Cameroun. Ils n'ont pas rabousé les crédits. Aujourd'hui, ils sont en France. On les retrouve dans les manifestations. Certains ont organisé des arnaques au Cameroun. On sait qu'ils sont morts au Cameroun, mais ils sont dans les manifestations aussi en France. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc-là? Quand j'ai regardé ça, j'ai donc décidé que maintenant, je vais défendre le chef de l'État. Voilà comment Amé Kamé entre en scène. J'ai décidé de défendre le chef de l'État, Koryan. Voilà comment j'entends ça. J'étais le blogueur Camourounais le plus détesté de la diaspora camournaise. Je ne connais pas un qui n'a jamais dit qu'Amé Kamé, je le déteste. Tout le monde m'a détesté. C'est bizarre aujourd'hui. Que c'est le même gars qui ont détesté Paul Bia hier, ce sont les mêmes gens qui accampent Paul Bia aujourd'hui. Quand on dit que le Cameroun a rénouvelé les accords militaires avec la Russie, en pleine guerre du clé, tout le monde l'a approuvé. Mais revenons au débat. Quand la France a déstabilisé la diaspora camournaise, il n'y a qu'Amé Kamé seul qui était en face. Il n'y a que moi qui combattait cette horde d'incultes. Une bande d'escrous. Une bande d'ignorants ayant pour but de salir l'image de Cameroun au plan international. Et les images sont réellées dans les réseaux sociaux. Dans quel pays vous pouvez arriver où on agresse un président publiquement devant tout le monde. Les vidéos sont là. Ils ont montré les vidéos. Je vais vous montrer les vidéos. Parce que moi, quand je parle, j'ai toujours les preuves. Vous me connaissez. Je vais vous montrer les vidéos. Je vais seulement mettre l'agression du président de la République. Agression de Paul Bia. de Paul Bia à Paris. Attendez, 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 attendez à Paris, je mets Mérise Hôtel, Mérise Hôtel. Voilà. Putain. Président Camerounais, Paul Bia aime séjourner en Suisse, c'est le cas depuis dimanche dans un hôtel de sécurité du chef d'État. Il faut savoir tout d'abord, ça, généralement, c'est rare. Et cette fois-ci, eh bien, une quarantaine d'opposants... Regardez, là, attendez, je baisse de volume. Après, je vais monter une autre vidéo, je baisse de volume. Qui donne l'information ? C'est TV5. C'est France 24. C'est RFI. C'est TV5. C'est France 24. C'est RFI. Qui donne l'information qu'on a en train d'agresser le chef d'État ? Pour que le monde entier dise qu'on ne veut pas le chef d'État, c'est Okabourou. C'est RFI qui donne l'information. Comme qu'on est en train d'agresser le chef d'État. Maintenant, on va passer aux informations locaux. Attendez. Attendez. Voilà. Attendez. Vous avez toujours eu l'information, c'est l'AFP. Attendez, je vous ramène en interne. La vidéo que je vais vous montrer, vous allez voir. J'ai mis pause. C'est marqué AFP. AFP veut dire Agence France Presse. La vidéo, c'est une vidéo de l'AFP. La vidéo montre comment les gars sont en train de montrer aux yeux du monde d'entrer. Ça, c'est une organisation carrément française manipulée depuis l'Élysée. pour que le monde entier voit comment on est en train de chasser Paul Biapato en Europe. C'est-à-dire qu'ils voulaient créer un déclic pour chasser Paul Biapato pour mettre leur propre personne. Les salopards de la base-là n'ont pas vu ça. Les Boutman, des idiots, ils n'ont pas su que, quand Paul Biapato n'a pas renouvelé les accords, on venait de chasser Bouloné des ports du Cameroun. Les Français avaient mal. Il n'y avait plus que 8% de sociétés françaises au Cameroun. Les Français ont donc décidé que, coup de coup de coup, là où on est là, Paul Biapato est parti. On doit d'abord salir l'image de Paul Biapato. Voilà pourquoi ils ont engagé la base. Voilà pourquoi ils ont engagé la base. Le rôle de la base, c'était de salir Paul Biapato à tous les niveaux. Les gars touchaient des pots de vin. Les gars ont touché des pots de vin dans cette histoire-là. Vous parlez de quoi ? J'étais le premier Cameroun à dire stop. Vous pensez qu'on m'appelle El Matye Teko. Pourquoi ? Parce que j'avais sorti la matière. Que celui qui tente mon président ici en France, je devais le découper. Quand on dit que les gars ont peur de moi, ce n'est pas ce qu'il faut aujourd'hui. Avant, j'étais violent dans les réseaux sociaux. Tout le monde me connaît. Les gens avaient même peur de me parler dans les réseaux sociaux. Parce qu'ils ne blaguaient pas. Parce qu'il était inadmissible que la plupart de ceux qui marchent à Paris, la plupart des Camerounais qui marchaient, ce sont les gars de mon quartier qui étaient agresseurs au Cameroun. Ce sont les gars de mon quartier qui ont pris les crédits, les tonquines, ils ont fui. Quelqu'un ramassait une clé, un, un, une tonquine, deux millions. Il montait ses papiers, il fait un euro. C'est le même gars que tu le trouves à la base, en train de dire, Paul Biadoua parti. Je reste comme ça, il dit que mon frère. Il dit que mon frère, ils ont monté les Camerounais pour chasser le chef de l'État. Et ils étaient nombreux. Le même système qu'ils ont appliqué à Bagbo, c'est le même système qu'ils voulaient appliquer au Cameroun. Mais malheureusement pour les Camerounais, les Camerounais bénéficiaient de quelque chose. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun, si tu veux déstabiliser le Cameroun, ne passe pas par la politique, tu ne feras rien. Voilà pourquoi ils ont voulu donc que c'est Kanto qui prenne les règles. Mais Paul Biadoua regardait la caractère là depuis. Paul Biadoua sait que c'est la caractère qui a joué en Côte d'Ivoire. Paul Biadoua regardait la caractère là. Paul Biadoua dit que la caractère si elle joue en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas jouer au Cameroun. Jamais. Ça ne peut pas jouer au Cameroun. La caractère qui a corréé la Côte d'Ivoire ne peut pas corréé au Cameroun. Jamais. Qu'est-ce qui se passe donc? Ils oublient. que le meilleur élève de Paul Biadoua, c'est Kanto. Paul Biadoua voyant la caractère à distance, il dit à Kanto, va te présenter aux élections, tu seras mon opposant. Paul Biadoua dit à Kanto, tu seras mon opposant. Parce que rappelez-vous, le dieu de Kanto, c'est Paul Biadoua. Il l'a dit lui-même. Que tant je partais à Bakassi, Paul Biadoua avait déjà tout rangé. Je prenais seulement pour donner. On regardait si c'était bon. Tout le dossier de Bakassi a été préparé par Paul Biadoua. Kanto n'était que le messager. Et tant donné qu'il avait une confiance à Kanto, il a dit à Kanto que non, prends le MEC. On va te donner les moindres, tu seras mon opposant. La France n'a pas ce que Paul Biadoua a préparé son opposant depuis longtemps. Donc quand ils engagent la base, appellent les chefs du Nozo, appellent les chefs de Boko Haram. Parce que la France voulait attaquer le Cameroun à tout prix. Ce qui se passe aujourd'hui au Niger, la France a appliqué son Cameroun il y a 7 ans. Mais ce qui faisait peur à la France pour le Cameroun, c'est que la France n'était plus armée par... Le Cameroun n'était plus armé par la France. Le Cameroun était armé par la Russie. Le Cameroun était armé par la Russie. Donc la France ne connaissait plus la force de frappe du Cameroun. Donc tout policier qui devait être engagé au Cameroun, parce que c'est que vous ne connaissez pas. La problématique qu'il y a au Cameroun est quoi ? C'est que le Cameroun est formé par les Israéliens. Le chef là-bas, il s'appelle Hiran. C'est lui qui commande le Biadoua. Grouplement d'interventions... On n'appelle Brigade d'intervention rapide. En Cameroun, on n'est pas Brigade d'intervention rapide. On dit Biadoua intervient rapidement. Biadoua intervient rapidement. C'est-à-dire que le Biadoua est équipé par les Russes et emprisonné par les Israéliens. Je pense qu'en Afrique, sans me mentir, en Afrique, il n'y a aucun corps opérationnel comme le Biadoua. Il n'y a aucun corps opérationnel comme le Biadoua. Le coup d'État quand il est en Centrafrique, c'est le Biadoua. Le coup d'État quand il a été manqué en Guinée, c'est le Biadoua. C'est-à-dire que le Bi, c'est l'opération commando qui opère dans toute la zone de l'Afrique centrale. Ils sont formés au Cameroun. Allez vous renseigner. Quand vous tapez Bi, regardez le chef du Bi, c'est un Israélien. Dans un commando, entré par les Israéliens, armé par les Russes, la France va faire quoi des dames ? La France va faire quoi des dames ? La plupart des commandos vont en Russie. Les Camerounais ne vont plus à Saint-Cyr. Il y a longtemps, les Camerounais qui vont à Saint-Cyr, on les met seulement au lieutenant. À la rigueur, quand ils ont trouvé, on les met le lieutenant colonel. Tous ceux qui ont fait Saint-Cyr là, on les laisse là-bas. Tous ceux qui ont nommé généraux, ce sont ceux qui ont allé faire le réajustement en Russie. Et pour vous montrer d'abord, pour vous montrer d'abord la puissance de la Russie, quand Paul Béthé en Russie, il a interdit un gars de la base dehors. Les gars ont seulement écrit sur un groupe. Les gars de la base ont seulement écrit sur un groupe. Il faut qu'on aille à l'hôtel du chef de l'État faire le bruit. Les gars écrivaient dans le groupe, dans un forum, ils ont écrit dans leur groupe WhatsApp, dans leur groupe Messenger, Facebook. ils ont seulement écrit à l'hôtel il faut qu'on aille boycotter l'hôtel du chef de l'État. À 5h du matin, les gars écrivaient l'été entre 23 et 1h du matin. À 5h du matin, la police était devant. J'ai publié ça dans les réseaux sociaux. La police était devant la personne qui avait écrit il faut qu'on aille. Les gars du FSB, la police russe. Ils ont démantelé 20 personnes cette nuit-là. Ça veut dire que si tu étais camouret et que tu étais à Saint-Pétersbourg et que tu étais seulement en contact avec celui qui a envoyé le message, tu étais dans le camion. On a rapatrié 20 camounais. Aujourd'hui, les gars sont au CED. Les camounais qu'on a rapatriés sont aujourd'hui au CED. Vous parlez de quoi? C'est ça qu'on appelle le respect diplomatique. Regardez ce qui s'est passé en France. Quand Paul Béat est arrivé en France, les Français ont laissé les gars venir agresser Paul Béat jusqu'à devant son hôtel. Un président de la République. Un président de la République. Si je vous montre, j'ai les vidéos brutes. Je vais vous les montrer plus tard qu'on va en dire parce que mes pages sont trop trop signalées. Je vais vous montrer les vidéos brutes. Un gars du B. Un gars de la DSP. Même pas du B. Parce qu'il faut comprendre qu'au Cameroun, tu as la sécurité présidentielle et tu as le B. Donc, un gars de la DSP. Sécurité présidentielle. Le gars a raclé un gars du B. Le gars a raclé un gars de la base. Le gars en a posé. Vous devez vous montrer les vidéos là. Les gars savent, allez seulement sur la vidéo là. Vous tapez seulement Lyon. On a coupé la tête d'un gars avec la chandelle. Pour ceux qui ne connaissent pas la chandelle, la chandelle, c'est qu'on te râle. C'est qu'on te râle comme ça, tu moutes. On a coupé. Il y a une femme là-bas qu'on appelle elle s'appelle comment la bordelle là. La bordelle qu'on a cassée son pied à Lyon là. Une petite bordelle de la base comme ça là. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Vous parlez de quoi? La France a tout fait pour salir le Cameroun sur le plan international. Ah oui? Amère Kamer a paru officiellement dans les réseaux sociaux en tant que patriote. En tant que patriote. J'ai mis un groupe en place. J'avais deux groupes. J'avais mon premier groupe qu'on appelle la garde rapprochée d'Amère Kamer. C'était le 100% bazar. Le groupe là existe encore jusqu'aujourd'hui. Opérationnel à tout moment. Et le deuxième grand groupe c'était les patriotes. Avec tout le monde. Parce qu'après, il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous rejoindre. il y a eu les Maripole, il y a eu les VP de Londres, il y a eu... Ils étaient nombreux. Ils étaient membres à la TV en cours, les Nazis Barga. Ils étaient nombreux, 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 nombreux. À vouloir me rejoindre. Qu'ils m'ont rejoint plus tard. Mais c'est pour vous dire que s'il n'y avait pas eu Amère Kamer, c'est que le sabotage que les gars de la basse avaient l'accord des Français était terriblement terrible. Ça, c'est l'histoire. Parce que beaucoup de gens pensent que non. C'est parce que le Cameroulet a d'abord l'instinct de défenseur à la base. Le Cameroulet défend d'abord son pays. On n'a pas eu besoin de la probation du Camerou. On n'a pas eu besoin de la probation du Camerou pour défendre les nôtres. Et les combats étaient violents. J'ai été agressé deux fois. Les combats étaient violents. C'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont tellement monté ce Cameroulet à casser l'ambassade du Camerou. Dans quel pays on casse une ambassade devant la France ? Ils ne font rien. Ils ne font rien. Après, ils nous ont dit que c'est parce que les Français ont compris qu'à partir de là, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas compris que les enfants n'existaient plus. la France ne trouvait plus un intérêt à défendre l'ambassade du Camerou. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a que 4,7% de sociétés françaises au Camerou. 4,7% de sociétés françaises au Camerou. Boulogé venait de planter la porte. On a dégagé Boulogé du port du Loire. On a dégagé Boulogé du port du Prébi. Pourquoi ils vont aller défendre l'ambassade du Camerou? Les Français, on a cassé l'ambassade du Camerou devant les Français. Devant les Français. On cassait l'ambassade du Camerou. Mais malheureusement pour eux, je devenais hostile. J'étais très violent. Les gars me connaissent. Ils savent qu'à mer quand même quand ça pète dans sa tête. Pour mon pays, je tabac. Pour mon pays, je te tue. Ce n'est pas quelque chose que je vais discuter avec quelqu'un. Parce que l'esprit de l'homme nové, ça coule dans le vent. Je suis l'un des rares Camerou. Je suis l'un des rares même braves blogueurs patriotes à aller sur la tombe de... Aller sur la tombe de Oum Nové en périlinage pour dire que non, je respecte tout le combat. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont patriotes dans l'âme. Il y a certaines personnes qui sont, eux, ils sont nés avec le patriotisme. C'est là, nous comme ça, on est nés avec. ça veut dire qu'on ne peut pas nous enlever ça parce que c'est notre identité. Donc quand je suis arrivé au Cameroun, je suis allé d'abord faire ce qu'on appelle le périlinage. T'as vu, mon frère. Je suis d'abord allé faire ce qu'on appelle acte de... honorer les ancêtres. Et c'est ça. C'est ça qu'on appelle un patriote. C'est ça qu'on appelle que non. Voilà un garçon. Voilà un homme. Vous pensez qu'être un homme, c'est quoi? Vous pensez qu'être un homme, c'est quoi? C'est ça là. Donc quand les gars de la France sont arrivés et que la France n'a pas pu manipuler tiens, ça c'est la photo là-ci. Ça c'est la tombe du plus puissant révolutionnaire Cameroun et Oumniobel. Ils sont allés jusque là-bas pour faire cette photo-là avec leurs habits d'époque. Vous voyez un peu. Ça, ça m'aide à me. Voilà pour ceux qui sont de l'autre côté. Ça, ça m'aide à me sur la tombe de Oumniobel. Donc c'est pour vous dire que quand je vois la France tenter la même chose au Niger, je ne peux pas aimer la France. Je ne peux pas. Je compte sur quoi. Dites-moi un peu. que pendant 70 ans, pendant 70 ans, ils nous ont maltraités. Ils nous ont touchés comme ils le doivent. On va aimer quoi dans ça? On va aimer quoi dans ça? Dites-moi un peu. On va aimer quoi? Attends, je mets le volume. Allô? Voilà, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. C'est parfait. Oui, moi, je fais partie d'une minorité en France qui est totalement solidaire avec la tentative et que j'espère qu'il va se développer de libération de beaucoup de pays africains et notamment aujourd'hui du Niger ainsi que un peu plus Purkinafaso, Mani. Vraiment, pour moi, ça suscite beaucoup d'enthousiasme. Ça peut te paraître surprenant puisque moi, je suis brestois. Je voulais quand même dire parce que nous, en France, le prolétariat français n'est pas global, je ne dis pas en totalité, mais je dirais n'est pas totalement responsable de l'exploitation vraiment inhumaine. Vos micros, vos micros, vos micros. Par contre, c'est gentil, c'est déjà pour fermer les micros parce qu'on entend du bruit. Merci. Voilà. Maintenant, nous, notre espoir, en fait, c'est que la libération de l'Afrique peut aussi avoir un impact en France et favoriser les gens quand ils... Micro. Ok, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Attends, mais son micro est coupé. Ton micro est coupé. Est-ce que tu peux plateforme jaune.com ? Tu peux... Ça y est, voilà. Voilà, c'est très gentil de ta part. Donc, je me rappelle peut-être le prolétariat en France n'est pas vraiment responsable des saloperies qui sont faites aux Africains depuis très longtemps, depuis, on va dire, au minimum par la France depuis une centaine d'années et peut-être plus. Depuis Napoléon, on peut remonter ça. Exactement. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est une minorité et j'en ai honte à se mobiliser en France pour soutenir les mouvements de libération nationale dans les différents pays africains. C'est vrai que, notamment à Paris, il y a une manifestation, plusieurs manifestations, dont des Sénégalais et on n'a vu aucune organisation politique organisée du mouvement ouvrier participaient à ces manifestations. Et ça, c'est vrai que c'est, pour moi, j'en suis... C'est un chocou. J'en suis désolé, mais j'ai un peu honte. Je suis honnête, j'essaie de plus être possible. Après, moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est que dans l'histoire, il n'y a jamais eu de libération sans violence. Exact. Le Front de Libération nationale algérien en 1945, d'abord, ils avaient organisé une manifestation pacifique à Sétif pour demander à la France, en remerciement de la participation de beaucoup d'Algériens à l'effort de guerre, l'indépendance ou au moins l'autonomie. Et ils se sont fait massacrer, mais vraiment, on ne va pas rentrer dans le détail parce que je ne vais pas être trop long, mais il y a eu 50 000 morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris le maquis. Le FLN a engagé la lutte armée très rapidement et il a fallu des dizaines d'années, c'est vrai, de lutte armée, de morts, justement, de gens qui sont morts au champ d'honneur pour libérer l'Algérie face à une armée qui était quand même déjà à l'époque surpuissante. Il y a une jeune femme. Moi, je l'évoque toujours parce que j'ai beaucoup d'admiration pour cette jeune femme qui avait 16 ans, qui avait rejoint le FLN très très jeune et donc, elle avait été, donc, bon, je ne rentre pas dans le détail de l'histoire, mais entourée par l'armée française en 1957 et deux semaines avant, elle écrivait à ses parents « Je serais heureux de rejoindre le maquis les armes à la main ». Je vous invite d'ailleurs à lire quand vous avez l'occasion la dernière lettre de Asimah Ben-Bouali et son histoire et je pense que ça peut être un exemple, une source d'inspiration et elle est morte à 19 ans. Je veux dire, il n'y a pas de libération sans effort, sans sacrifice. Il vaut mieux mourir en soldat au champ d'honneur que de vivre comme un esclave toute sa vie. Exactement. OK, on va écouter. Je voulais juste parler de la question démocratique en une minute. OK. Les enlégarchies occidentales, d'ailleurs, quand j'ai écouté récemment, Bazoum a été élu démocratiquement. Donc, il est légitime. C'est ce qui dépend. Oui. Nous, plateforme jaune, nous sommes contre la démocratie parce que nous considérons que la démocratie est une des formes les plus sournoises et les plus hypocrites de la tyrannie du capitalisme. Exact. Elle sait croire que des millions d'électeurs passifs sont légitimes et sont compétents pour justifier l'esclavagisme. Et pour conclure, nous, on considère qu'il y a un droit supérieur, inaliénable à un être humain qui sort du ventre de sa mère et à ses grands-pères qui parlent. c'est celui de ne pas être un esclave. Évidemment, le colonialisme, c'est la forme la plus, je ne rentre pas dans le détail, mais la plus horrible, la plus monstrueuse. Je veux dire, au Cameroun, moi, j'ai une amie qui est camérounaise qui est de Ebonova, qui est boulou, ça parlera sans doute, qui est venu en France, qui a vécu des situations extrêmement difficiles et qui m'a... Je sais comment c'est au Cameroun, mais c'est comme partout ailleurs en Afrique, c'est vraiment l'horreur. Donc, nous, la démocratie, alors nous, on ne prône pas la tyrannie. Non, il faut savoir qu'il y a des... Il y a beaucoup de pays qui ne le prônent pas, mais qui avancent. OK, le second... C'est terminé, c'est terminé. OK, merci, frangin. OK, merci, mon frère. Merci. Bon, le prochain je vois quelqu'un qui est en pause. Attends, je le descends. Saïd, 759, on t'écoute. Yon, Yon Sen, Yon Seven, on t'écoute. Yon Seven, on t'écoute. Ouais, très haut. Bonjour, ça va? Ça dit quoi? Oui, mais tu es dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Non, c'est bon, mais non, je suis sorti de bruit. OK, on t'écoute. Déjà, je disais que le sujet que tu ramènes à ma caméra, c'est vraiment un bon sujet parce que depuis que je te connais, ça, c'est le seul sujet vraiment positif et vraiment, ça définit ton combat puisque souvent, ton combat est abstrait. Ton combat est pour les gens initiés. Donc, du tout, si les gens, ils ne sont pas vraiment dans ton spirituel, ils ne peuvent pas vraiment comprendre ton combat. Mais je dirais que tu as fait aujourd'hui, vraiment, ça définit ton combat et j'en suis fier puisque je suis Camerounais aussi et je comprends définitivement ton combat, je suis bamréqué. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a tous, nous, les Africains, manqués, comme toi aussi, t'es en Europe, c'est qu'on a beaucoup manqué de liens africains, surtout nous, les Africains, nous, les Africains de l'Afrique centrale, de liens spirituels. On n'a pas de liens spirituels qui nous lient pour faire un combat. Et donc, du tout, ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que ces personnes, ils ont d'abord un lien spirituel dans tout ce qu'ils font. Qui est religieux, je ne sais pas, et qui essaye de faire une compréhension générale dans tout ce qu'ils font. Mais nous, en Afrique centrale, on a ce grand problème et si on regarde bien ce qu'on dit de la démocratie aujourd'hui, on dirait plus que la démocratie à l'Afrique centrale, mieux qu'en Afrique, mieux que partout en Afrique parce que les Africains de l'Afrique centrale ont été colonisés d'une autre manière. Et on a des côtés positifs et des côtés négatifs dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui a été comme colonisation d'une autre manière, comme je venais de dire. ça veut dire qu'on est libre. Je suis fier d'être Camerounais parce qu'il y a des endroits quand j'arrive, je n'ai pas de lien spirituel ou je n'ai pas de lien spirituel ni de lien religieux qui m'attachent de prendre des décisions, de faire quoi que ce soit que je veux. mais d'un côté, quand je regarde les actions des certains africains, je suis vraiment triste de nous, certains africains de l'Afrique centrale, de notre incapacité de faire certains choses, de s'élever ou de faire une vraie révolution et porter nos responsabilités comme il se doit en fait. Et je pense que c'est ça. Aujourd'hui, si tous les pays africains étaient liés à... On a compris que c'est l'union qui fait la force. C'est souvent ceux qui sont obliques qui n'ont pas toujours compris. Et ce qui se passe en Afrique de l'Ouest c'est très bien et j'aimerais que tous les pays africains aient ce même exemple. OK, OK. Merci, Franjan. OK, merci de ta participation. OK, salut, fils des ancêtres noirs. Ah, salut, Amé, quand même. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Pour moi, vraiment, le sujet que tu as emporté aujourd'hui, c'est un très bon sujet. Mais le plus important, c'est que c'est nous, jeunesse africaine, qui devons prendre nos décisions. Parce que l'histoire que la France a toujours optée pour pour dénomination en Afrique pour obtenir toujours et matiser les chefs d'État africains. Mais ça s'est fait depuis trop longtemps. Mais maintenant, nous le savons tous que les chefs d'État africains ont été matisés et ils étaient incapables de s'étonner par rapport à la libération de leur peuple. Mais le plus gros travail reste à venir. Parce qu'on dit bien que oui, c'est la France, parce que la France, c'est un sous-traitant des États-Unis. Parce que quand on parle des 400 milliards de dollars qu'ils prennent au pays qui utilisent le français par an, la France ne le met pas ça dans sa poche. Il y a les États-Unis d'Amérique. Les gens font toujours allusion que oui, c'est la France, de toute façon, on parle français. Mais les États-Unis sont établis. C'est aussi une pièce américaine qui continue jusqu'à aujourd'hui à la destruction des pays africains. Et il faut que sur le moment qu'on va s'attaquer, les bases américaines qui sont partout en Afrique doivent quitter. Parce qu'on ne sait pas pourquoi les Américains vont venir mettre les leaderships de domination avec les fausses monnaies, le dollar, qu'ils doivent en veuble. tout le monde a dit en prenant tes matières premières, ils copient du papier, ils te donnent. Non. Et la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que l'Occident ne comprend pas celui de la jeunesse qui est tellement informé. Celui de la jeunesse qui est s'il y a une réunion qui se passe aujourd'hui là à Washington, les gars sont déjà informés. S'il y a des décisions qui se passent au FBA, les gars sont informés. Mais aujourd'hui, ils ne doivent pas se plaindre pour dire que non, on se retourne contre eux. On ne peut que se retourner lorsque quelqu'un t'a fait du mal. S'il nous avait apporté juste 15% du bien que les Africains veulent, on ne devait pas se retourner. Ils ont tout pris, ils ont choisi les chefs d'État, ils ont dit vous travaillez à notre désir. Mais il ne faut qu'un jeu ça s'arrête. Mais certains Européens, ils comprennent, mais d'autres avaient un unité. Ils avaient gardé ça dans les quelques noms. Ce phénomène avait continué parce qu'il y a d'autres Européens qui veulent que nous soyons encore des escarques pour eux. Quand on en parle pour qu'ils tu les vois dans les directs, la façon qu'ils agissent pour eux c'était que non, l'histoire qui a commencé avec les anciennités doit continuer ainsi. Mais d'autres disent non. D'autres disent non. Et les États-Unis avaient l'égard avec Londres parce qu'on parle de la France sont les mains à côté. Parce que la bourgeoisie occidentale destructueure du sur-monde est entre Washington et Londres. Et ces gens-là aussi, il faut que le moment que les Africains, nous, jeunesse actuelle, on va rentrer dans une revolution, ils vont quitter l'Afrique. Il faut raliver les bases militaires sans ça, rien. Ok, ok. Moi, je me dis ce que tu fais, je vais donner l'opportunité à d'autres personnes de parler. Ok, merci. Non, on prend tout le monde. On prend, oui, on prend tout le monde. Donc, ce qu'on était en train de dire, on revient sur ce que je suis en train de dire. Ça dit que le plan de déstabilisation du Cameroun a échoué. Le plan de déstabilisation du Cameroun a échoué. Ils ont essayé deux fois. Ils ont essayé deux fois et ça n'a pas marché. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ils ont voulu refaire la même chose au Cameroun mais avec des contextes différents. Regardez ce qu'ils sont par Barbeau. Parlons peu, parlons bien. Regardez l'impact de la France quand Barbeau était au pouvoir. La Côte d'Ivoire était sous embargo. Même le médicament n'entrait pas en Côte d'Ivoire. Parce que c'est Barbeau qui était au pouvoir. Quand Ouattara est venu au pouvoir, ils ont tout libéré. Parce que les Français voulaient à tout prix que Ouattara entrevienne président en Côte d'Ivoire pour pouvoir renouveler les accords de 1950. Et qu'est-ce que Ouattara fait ? Ouattara est venu reconduire les mêmes accords. Ouattara est venu reconduire les accords coloniaux entre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est l'un des rares pays africains. Puis aujourd'hui, il y a 75% de sociétés françaises en Côte d'Ivoire. Il y a 75% de sociétés françaises qui ne payent pas leurs impôts en Côte d'Ivoire. Vous allez penser quoi ? Quel pays a participé pour le placement de l'écho ? La monnaie d'Afrique de l'Est. Aucun pays n'a participé à part Ouattara. Vous parlez de quoi ? Quand on va parler de révolution, est-ce qu'un Ivoire un peu parler de révolution là où le Camerounais parle ? Non. Nous avons le sang des martyrs dans nos vêtements. Nous sommes nés dans la révolution. Vous oubliez souvent quelque chose. La France a tué plus de 2 millions de Camerounais. Plus de 2 millions de Camerounais sont morts pendant le maquis. Il y a la guerre du maquis. Jusqu'aujourd'hui, la France ne reconnaît pas la guerre du maquis. Allez demander au Bamileke. Allez demander au Bamileke. Ils vont vous dire qu'un Français a dit à un Bamileke qu'il n'y a pas eu le maquis chez toi. Je ne vais pas voir comment le Bamileke va réagir. Qu'un Français a dit à un bassard ou à un Camerounais que non, il n'y a pas eu la guerre chez vous. Les Français nous brûlaient vifs. On nous brûlait au napal. Vous parlez de quoi ? Les Français trouvaient que les balles coûtaient cher pour tirer sur nous. Ils nous brûlaient pour économiser les balles. Des villages ont été incendiés. La France a investi quoi en Afrique ? Au Cameroun surtout. La France a utilisé ce que les Allemands avaient investi. La plupart des ponts au Cameroun sont les ponts qui n'ont été faits par des Allemands. les Français n'ont fait aucun pont au Cameroun. Vous parlez de quoi ? Vous parlez de quoi ? Qu'on raconte l'histoire, racontons la vérité. Quand la France se parle de dette colonel, quand on demande au Cameroun de payer la dette colonel, la France a fait quoi au Cameroun pour qu'on puisse payer une dette colonel à la France ? Rien. Mais ils nous tenaient pourquoi ? Parce que l'article 6 du pacte colonel est dit ceci. Aucun pays africain ne doit être armé et que l'armement doit être donné par la France. Les équipements militaires doivent être donnés par la France aux pays colonisés. À partir de ce moment-là, même le fusil de chasse, aucun pays africain n'avait. Même la carabine, aucun pays africain n'avait. Tous les armes étaient gardées à l'ambassadeur de France. On prenait les armes effectives, on venait aux policiers pour le défiler. Mais tous les armes étaient gardées à l'ambassadeur de France dans tous les pays. Dans tous les pays, c'était gardé à l'ambassadeur de France. Donc le président qui n'obéissait pas, on envoyait un commando seulement finir le boulot. On envoyait un commando finir le boulot. Donc quand quelqu'un parle aujourd'hui que, oh, oh, Paul Biala rien fait, Sankara, Thomas Sankara était en formation au Cameroun dans les années 80. Renseignez-vous. Moi, j'ai eu le lancement là-ci. Thomas Sankara était en formation au Cameroun dans les années 80. Vous pensez que l'esprit comme ce mot Burkinabé, vous pensez que ça sort d'où ? Parce que dans les années 79, avant que Paul Biala ne vienne au pouvoir, parce que beaucoup de gens voient seulement Paul Biala de 82, vous ne savez pas ce qui s'est passé avant 82. Le gouvernement Camerounais était unipave avant 82. Aïdjo a dû bagarrer avec la France pour récupérer Paul Biala. Mais renseignez-vous. Renseignez-vous. Aïdjo s'est opposé à la France parce qu'il voulait Paul Biala. Le frère qui a dit que ce n'est pas la France qui a mis Paul Biala au pouvoir, parce que beaucoup de gens aiment la honte les conneries. Beaucoup, certains opposants disent que c'est la France qui a mis Paul Biala au pouvoir. La France n'a jamais mis Paul Biala au pouvoir. Ce n'est pas la France qui a mis Paul Biala au pouvoir. C'est Aïdjo lui-même de sa propre initiative qui a mis Paul Biala au pouvoir. Ce n'est pas la France. Parce que si la France savait ce qu'elle allait venir, Paul Biala ne partait jamais au pouvoir. La France n'a jamais su ça. Après que les Français ont su que Paul Biala était un ancien UPC. On a toujours considéré Paul Biala comme un gars du séminaire. C'est bien après dans les années 83-84 que les Français ont compris que le gars qu'Aïdjo a mis au pouvoir c'était un ancien UPC. Après les renseignements. Et les gens ont compris d'abord pourquoi. Parce que la personne qui a tué les UPC c'était Aïdjo. C'est Aïdjo qui a massacré le maximum d'UPC. Vous parlez de quoi? À un moment donné, quand vous voulez changer d'histoire, sachez parler de cette histoire-là. La personne qui a massacré de l'UPC, Saïdjo, la personne qui a calmé le massacre, le massacre de l'UPC s'arrête quand Paul Bial entre au pouvoir. Quand Paul Bial prend le pouvoir, c'est là où le massacre de l'UPC s'arrête. C'est une vérité. Allez vous l'enseigner. Allez vous l'enseigner, c'est une vérité. Paul Bial savait ce que les Babilé ont perdu pendant le maquis. Paul Bial savait pourquoi ce que les Babilé ont perdu pendant le maquis. Paul Bial savait pourquoi les Basa ont perdu pendant le maquis. Voilà pourquoi quand il fallait déléguer, Paul Bial savait ce qu'il faisait. Paul Bial ne dirige pas le Cameroun par la maîtrise protassée. Paul Bial dirige le Cameroun par l'équilibre de régions. Par l'équilibre de régions. C'est comme ça que Paul Bial dirige le Cameroun. Paul Bial ne dirige pas le Cameroun par la méritocratie. Il n'y a aucune tribu au Cameroun qui n'a personne au pouvoir. Aucune. C'est-à-dire que toutes les tribus ont quelqu'un qui commande. Renseignez-vous. Les Français ont voulu installer ça. Paul Bial a compris que s'il installe la méritocratie au Cameroun, beaucoup de peuples n'auront rien. Beaucoup d'ethnies n'auront rien. Paul Bial a étudié ce qu'on appelle l'équilibre des régions. C'est officiel. L'équilibre des régions. Ça a maintenu la paix au Cameroun. Quand Paul Bial donne l'économie au Bamléké, c'est parce que les Bamlékés n'aiment pas les Français. C'est parce que les Bamlékés n'aiment pas les Français. S'il y a une tribu qui déteste les Français au Cameroun, c'est les Bamlékés. Après les Bamoun, en gros, tous les gens de l'Ouest détestent les Français mal mouvés. Mal mouvés. Renseignez-vous, allez-lire. Allez-lire. La seule tribu qui ne peut pas tanguer le pouvoir au Cameroun sont les Bassa à cause de leur hostilité. Paul Bial connaît chaque groupe ethnique de la tête jusqu'au pied. Paul Bial a vécu l'époque de Maquille. C'est l'un des rares présidents en exercice d'avoir vécu l'indépendance en direct. Donc, quand on parle, allez-vous renseigner. Allez-vous renseigner. La manipulation que la France a fait au Niger et en Côte d'Ivoire, ça ne pouvait pas passer au Cameroun. parce que Paul Bial a mis le Cameroun à son âge. À son image. Organise les élections au Cameroun. Jésus contre Paul Bial. Tu vois qu'il a gagné ça. Il dit organiser les élections au Cameroun. Tu dis que Jésus contre Paul Bial. On va taper Jésus peut-être et les scores ça peut-être 90%. Tu mets Jésus tu mets Paul Bial on te prend Paul Bial. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Peut-être vous connaissez pour le Cameroun. Vous allez voir quelqu'un dans un meeting il est opposant mais il te dit qu'il prépare que Paul Bial reste là. Ça dit que c'est un opposant en exercice pendant les élections qui te dit que je préfère que Paul Bial reste là parce que le travail qu'il fait là nous on ne peut pas faire ça. On parle de quoi? Quand les Ivoiriens viennent parler que Ouattara 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 a vendu la Côte d'Ivoire en 10 ans. Vous parlez de quoi? Parce qu'on met un petit pont on met un petit pont pour les Ivoiriens ils voient le petit pont avec trois maisons on a mis la peinture dessus ils commencent à se vanter. ils commencent à se vanter. Vous vantez pourquoi? On prend un président Burkinabé avec une femme française on vient poser on dit que voilà ce que vous allez faire et vous êtes là et vous êtes là vous voulez qu'on fasse quoi? vous voulez qu'on fasse quoi? Le Cameroun a une histoire particulière le pays je parle de l'Afrique franco-foude l'Afrique sud-saharienne le pays où les français ont le plus tué d'hommes c'est au Cameroun c'est au Cameroun il y a eu plus de 2 millions de morts au Nepal on ne tue pas nos ancêtres avec le fusil on les tue au Nepal vous imaginez dans les années 60 les mêmes expériences que les gars faisaient en Asie c'est chez nous qui faisaient exercer ça les mêmes trucs qui faisaient en Indochine c'est chez nous qui faisaient exercer ça on ne peut pas voir la même histoire on ne peut pas on ne peut pas comparer un traiteur comme Ouattara on ne peut pas comparer un inconscient comme Ouattara à Paul Bière c'est manquer de l'espo au Cameroun manquer de l'espo par l'Africaniste vous avez suivi ce que Kemi Seba dit attendez je vais vous dire ce que Kemi Seba dit attendez vous allez confirmer le code je vais vous montrer ce que Kemi Seba dit vous allez voir Kemi Seba dit c'est ici attendez Kemi Seba dit c'est ici j'ai posté ça ce matin attendez je m'en vais sur sa page voilà attendez il a dit quelque chose par rapport à Ouattara on va trouver ça quelque part là je ne comparais jamais Ouattara et Paul Bière c'est le jour et la nuit c'est le jour et la nuit regardez nous sommes des Africains nous avons besoin de développement on nous propose l'homosexual on nous propose que non nous comme on est Camerounais là on nous propose que non pendant que non veut pendant que les Russes apportent l'armement les Chinois nous apportent les infrastructures l'Ingel nous apporte un développement économique tout ce que la France a trouvé c'est de nous envoyer un ministre LGBT tout ce que la France a trouvé c'est de nous envoyer un représentant de LGBT au Camerou c'est qu'elle méprise c'est qu'elle méprise pendant 70 ans pendant 70 ans ils ont exploité le sous-sol du Niger l'uranium pendant 70 ans il n'y a même pas la lampe torche en route pour Niger ça coûtait quoi à la France de mettre une centrale nucléaire en Afrique de l'Ouest non ils ne veulent pas voilà réussite l'année de construire voilà réussite l'année de construire une centrale nucléaire ils vont faire comment vous pensez à nous poser une question comme la plupart des gens nous posent les questions souvent rentrez chez vous mais qui vous a dit qu'on a peur de rentrer qui vous a dit qu'on a peur de rentrer dites-moi un peu quand vous nous dites que rentrer chez vous qui vous a dit que nous on a peur de rentrer chez nous non peut-être qu'on ne sait jamais ils n'arrivent pas à retrouver ça donc c'est pas grave qui vous a dit qu'on a peur de rentrer le petit chantage que vous dites souvent si tu n'es pas content en France rentre chez toi je rebondis c'est qui à moi vous parlez de quoi si tous les Africains rentrent vous allez voir comment ça va s'inverser les Français vont quitter de la France regardez ce qui se passe selon le Portugal 30% des richesses portugaises appartiennent aux Angolais 30% des richesses portugaises appartiennent aux Angolais continuez à rester là quand la France voit ça ils ont peur quand la France voit ce qui se passe au Portugal ils ont peur que demain le Sénégal aura le Sénégal aura Marseille ou l'Algérie aura Marseille la Côte d'Ivoire aura la Bretagne le Marino aura la Normandie le Cameroun aura la région pharisienne c'est comme ça qu'on va décomposer la France dans 50 ans ils ont une population vieillissante la moyenne d'ailleurs c'est 50 ans la moyenne d'ailleurs de la population africaine c'est 17 ans continuez à accoucher les enfants continuez c'est la force du nombre quand les Français sont venus nous coloniser nous étions que 4 millions 3 millions et ils nous tuent encore vous parlez de quoi ? ce que je fais là c'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience c'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience je suis dans une période de conscientisation de mon peuple voilà Messie dit Ouattara tu es 6 000 Ivoiriens pour le pouvoir chaque fois qu'il y a une élection présidentielle en Côte d'Ivoire quelqu'un doit mourir chaque fois qu'il y a une élection présidentielle en Côte d'Ivoire quelqu'un doit mourir voilà à quoi résume le processus Ivoirien on va venir comparer Ouattara la femme de Ouattara gère l'immobilier en Côte d'Ivoire tout l'immobilier il ne gère pas la femme de Ouattara vous parlez de quoi ? il y a quel genre d'argent pour Ouattara encore ? c'est quel genre d'argent ? les vrais Ivoiriens arriveront au pouvoir les vrais Ivoiriens arriveront au pouvoir les vrais en plein homme burkinabé homme blanc un burkinabé qui vient vaincre tout la Côte d'Ivoire après on va parler ça le dit après on va parler un pays comme la Côte d'Ivoire l'aéroport de la Côte d'Ivoire n'a pas été pour les Ivoiriens vous vous en avez compte ? l'aéroport de Foué là ça a pas été aux Français c'est incroyable dis-moi une seule chose en Côte d'Ivoire qui a parti aux Ivoiriens une seule chose une seule chose répondez une seule chose qui a parti aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire répondez il faut répondre dis-moi une seule chose ne parlez pas l'aéroport de la Côte d'Ivoire ça a parti aux Français le port aux Français le palais Ivoirien aux Français 68% des sociétés Ivoiriennes appartiennent aux Français dis-moi que l'immeuble si c'est un Ivoirien qui a ça dites-moi au Cameroun on a dégagé Bouloré de tous les ports on a dégagé Bouloré de l'électricité du Cameroun le Cameroun a dit que la société des Cécanulés est nationalisée le port nationalisé maintenant je vous pose donc une question le palais ne vous appartient pas là où ton président habite ce n'est pas pour toi vous n'avez pas eu le culot l'audace d'aller à Yamsoukro vous faites quoi à Bidjan vous faites quoi à Bidjan vous aimez les lumières vous aimez les lumières vous aimez tout la France vous a imposé à Bidjan vous ne pouvez même pas partir au froid qu'on soit à Yamsoukro allez là-bas le palais qu'on soit à Yamsoukro vous ne partez pas là-bas pourquoi mais partez là-bas vous avez un pays vous avez un pays on ne vous a pas construit Yamsoukro pourquoi le président ivoirien ne parle pas à Yamsoukro est-ce que vous savez où Paul Bia habite même est-ce que vous savez où Paul Bia habite écrivez les ivoiriens là que les Camelois écrivent là où le président habite vous êtes étonné vous savez Paul Bia habite Paul Bia habite au village en Vormeka Paul Bia est en Vormeka on ne dit pas en Vormeka on vogue en Vormeka le vide Paul Bia habite en pleine forêt en Afrique c'est quand le président arrive que Paul Bia monte à Yamsoukro ça vous fait mal ça vous fait mal un président que lui l'a trouvé comme bureau c'est d'aller s'installer au village quand quelqu'un arrive on dit que non Paul Bia il y a il y a Macron il arrive bon alors on en ville moi quand je suis au Cameroun je suis au village la plupart des Camerounais que vous voyez quand ils entrent au pays ils vont dans leur village ils vont dans leur village la ville n'impressionne pas le Cameroun nous sommes à l'image de notre président moi quand ils sont au Cameroun c'est un beau je suis au village je suis au village attendez attendez ils vont monter à Mekamé en vrai passer le temps vous avez compris les Ivois ils ont la matrice ils n'ont pas la matrice c'est ça ils n'ont pas la matrice ils vont faire comment pour avoir la matrice attendez nous voilà dans mon village je suis tombé en panne comme il a pu donc vu l'état c'est souvent des conseillers d'entrer donc voir le résultat c'est la force de nous les Camerouns on habite ici on habite ici en France quand on rentre chez nous on veut choco au village parce qu'on développe chez nous vous avez compris on a l'esprit du magie qui coûte dans nous quand j'ai montré ma vidéo la vidéo est un ivoirien il me dit que regardez les routes de chez toi mon frère au moins mon village il n'est pas endetté on fait quand on voit que la forêt on racle encore le katé c'est ça la vérité vous passez le temps à dire qu'on déteste Ouattara ce qu'on n'aime pas c'est ce que Ouattara fait c'est ça que nous n'aimons pas Ouattara l'homme là non on ne le gère pas oui salut Konate oui bonsoir monsieur on vous allez oui ça va bien on t'écoute alors pardon on t'écoute tu es monté pour parler là ah oui 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 non pas pour parler mais pour essayer de changer un peu avec vous vas-y alors je t'écoute je suis le thème non parce que j'ai remarqué souvent mes pauses quand je fouette un peu je tombe beaucoup sur vos lèvres je tombe beaucoup sur vos lèvres je vois que vous parlez beaucoup de la Côte d'Ivoire ou vous parlez beaucoup de la Côte d'Ivoire mais ce qui est important c'est pas ce qui est important c'est pour informer les gens mais parler d'un pays il faut avoir au moins ce minimum d'informations sur ce pays parce que tu donnes beaucoup d'informations qui ne sont pas exactes moi-même je suis ouarin mais je vis en France voilà donc ça c'est un truc vraiment ça désoriente les gens en fait bon tu donnes des trucs au moins ça avait encore des arguments solides bon donne moi donne moi quelque chose donne moi quelque chose que j'ai dit et qui n'est pas quelque chose ouais ben tu dis tu as dit que rien ne nous appartient ben quand tu dis rien ne nous appartient tu envoies des prouves des documents à l'appui et tu nous montres voici ça voici ça voici ça qui prouve que tel truc ne vous appartient pas tel truc ne vous appartient pas moi je peux m'asseoir comme ça faire un direct on commence par on commence moi je peux faire un direct comme ça et puis je pétille ça tu vois tout le monde pétille ça tu vois c'est des verbes mais ça c'est pas suffisant pour envoyer des preuves et des arrêtés des contrats qui ont été signés qui montrent tel truc a été je sais pas vendu à telle société ou à tel truc c'est comme ça on développe nous aussi ça nous fait plaisir ça nous effondre et ça nous permet aussi de pouvoir on va aller point par point je sais pas on va faire quelque chose pour moi immédiat parce que moi je suis écoute moi je suis dis moi que tu as dit ça là ce n'est pas vrai quand tu veux dire dis moi que tu as dit telle information ce n'est pas vrai voilà mec tu démontres que ce n'est pas vrai tac 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 c'est comme ça qu'on fait non donne une information moi j'ai parlé montre-moi bon il y a quoi que j'ai dit c'est tard tu donnes mais j'ai ouais mon frère on a dit il dit non écoute on a dit de parler dis moi que Amé Kamé ce que tu as dit ici est faux voilà la raison non moi je n'ai pas envoyé de preuve moi je n'ai pas informé quelque chose bon dis-moi quelque chose que j'ai dit qui est faux mais tu as dit que la repos ne nous appartient pas que ça appartient en français bon dis-moi qu'est-ce qui te fait dire ça officiellement dans un live tu as quelle preuve et tu as quel abîment pour pouvoir souligner cela tu doutes tu doutes je doutes je veux que tu m'enformes c'est pourquoi je suis monté ou bien tu veux que c'est moi qui te dise ça ou bien tu veux que c'est ton ministère qui te dise ça demande à tous les ivoiriennes qui sont l'aéroport ne vous appartient pas l'aéroport appartient au groupe l'aéroport tu m'as dit que tu es ivoirien non laisse-moi il t'explique tu m'as demandé il t'explique non l'aéroport d'Abidjan appartient au groupe Bolloré le port d'Abidjan appartient au groupe Bolloré et le palais d'Abidjan appartient à la France autre palais d'Abidjan on ne discute pas on ne discute pas l'information laisse-moi parler on ne discute pas l'information le palais d'Abidjan la personne entre sur Youtube tu vois là où Laurent Barbeau dit même notre palais pour rendre compte que nous sommes en location dans notre propre palais c'est ton président Laurent Barbeau qui le dit lui-même moi je ne parle pas du palais moi je ne parle pas pour le bien vous n'allez pas sa part donc pour le palais tu sais au moins que ce n'est pas que c'est ta location là-bas au palais d'Abidjan au palais d'Abidjan moi je ne parle pas du palais non je t'ai dit c'est une information je te pose une question tu vas je suis en train de venir petit qu'à petit tu es au moins sûr qu'au fur et à mesure on avance tu es au moins sûr quand même que le palais c'est vous c'est la location là-bas moi je n'ai pas cette information donc je ne peux pas souligner bon ça elle était déjà alors l'aéroport d'Abidjan n'appartient pas la Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il devait dire ça ? les documents les documents sont formés là-bas 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 toi aussi on s'est un peu dans le groupe Bouloré bon on s'est un peu sur Wikipédia bon attends moi je suis très rapide tu es à Wikipédia oui je regarde souvent les informations sur ça oui tape sur Wikipédia entre prison Bouloré tu vas voir qu'il y a l'aéroport d'Abidjan dedans et l'aéroport d'Abidjan non je sais que ça te fait mal je sais que ça te fait mal ce qu'il te dit non ça ne me fait pas mal ça me fait plus rien non je sais que ça te fait mal de dire que ton pays ne t'appartient pas c'est quelque chose que moi-même je suis de mal à ta place ouais parce que quand tu dis ça tout le temps t'as été direct tu dis que ouais c'est quoi Seigneur Seigneur moi pourquoi pas ça me fait non moi-même je te dis la même chose bon je te prie je te dis encore je t'ai donné une référence je ne sais pas attends attends va sur Wikipédia mon frère comment j'ai la haine contre la Côte d'Ivoire mon frère mais je ne sais pas parce que ce que je constate moi non je n'ai rien contre toi ce que je constate c'est ce que j'ai dit non il ne faut pas confondre la vérité et la haine bon je vais te poser je vais te poser notre question simple quand nous les gens pensent qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire nous on adore la Côte d'Ivoire ce que nous on n'aime pas c'est ce que nous on aime Ouattara c'est ce que Ouattara fait que nous on n'aime pas tu vois la différence quand Ouattara dit qu'il va envoyer les Nigériens aller faire la guerre non ça c'est autre chose non on n'a besoin de parler mon frère on n'a besoin de parler non on est au chapar on n'a besoin de parler quand Ouattara dit qu'il va envoyer les soldats en Niger est-ce que toi tu es d'accord pas ça d'envoyer les soldats Ivoiriens ou Niger toi tu es d'accord moi personnellement je ne suis pas d'accord voilà donc c'est tout c'est même pour ça là qu'il fait maintenant qu'on ouvre le dossier de l'autre côté ça c'est autre chose aucun Ivoirien en Côte d'Ivoire même en Côte d'Ivoire il y a des gens qui ont fait vidéo pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour ça bon maintenant on n'aime pas maintenant ce qui se passe en Côte d'Ivoire non on ne peut pas te braguer sur les détails non mon frère j'ai les informateurs j'ai les non ce que tu dis chaque fois je suis la Côte d'Ivoire là ça nous appartient pas rien nous nous appartient mais c'est la vérité aucun hôtel je deviens mort aucun hôtel en Côte d'Ivoire n'appartient à un Ivoirien ça appartient aux Libanais aux Français 6 mois un hôtel qui appartient à la Côte d'Ivoire je suis sur Google écoute je suis sur Google donne moi le nom d'un hôtel qui appartient à la Côte d'Ivoire je vais te dire quelque chose ce que tu dis ce que tu es en train je suis sur Google on parle carter sur ta donne moi un seul hôtel qui appartient à une Ivoirienne je ne parle pas des petits hôtels de 3 chambres non je te parle non je suis là sur Google tu as dit tout à l'heure que je marche sur la Côte d'Ivoire tu peux m'écouter au moins quelques secondes parce que tu ne peux pas monopoliser la parole tu peux prendre la parole c'est pour moi que je sois bien même si tu as quelques secondes non tu as parlé 10 minutes même en fait ce que tu es en train de rencontrer tout le monde peut dire ça sur d'autres pays mais il faut savoir que la Côte d'Ivoire je ne sais pas si tu as fait la Côte d'Ivoire si tu es allé là-bas une fois peut-être pendant un détail séjour je ne sais pas mais il faut savoir que la Côte d'Ivoire c'est un pays qui fait très très beau vivre un pays très 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 bon à vivre ça c'est un et de deux c'est une terre très béni parce que tout ce qu'on a chez nous là-bas comme de la nourriture on exporte ailleurs parce que chez nous chez nous tout pousse donc même avec une petite somme tu peux te nourrir qu'on a convenablement tu vois et tu dois encore le pays il y a une très bonne marche de développement par rapport à tous les pays de son entourage donc les histoires de dire que vous voyez rien ne nous appartient suisse comme on appelle les hôtels ne nous appartiennent pas même moi si j'ai l'argent je n'ai pas l'investir en Cameroun non tu ne peux pas chez nous au Cameroun pour investir au Cameroun il faut être un Cameroun donc si tu n'es pas Cameroun tu ne peux jamais aller investir au Cameroun ah non tu ne peux pas je te le dis les Camerouns sont là ils vont te dire tu ne peux pas il faut qu'il y ait un Cameroun dans ton histoire comment ? je ne sais pas moi je vous en soit par exemple tu es venu tu es conçu au Cameroun tu es étranger tu es venu acheter le terrain au Cameroun par exemple si tu ne te mets pas avec moi et que j'ai plus de pourcentage que toi là on va aller payer le terrain et c'est mon nom qui est là-bas pas ton nom c'est comme l'Arabie Saoudite en Arabie Saoudite si tu n'es pas non tu as posé la question c'est comme moi je vais aller payer quelque chose avec mon agent donc c'est toi le Cameroun ton nom qui sera dessus oui parce que toi tu ne peux pas là maintenant ça va marcher à la confiance entre toi et moi va vérifier mon frère ce sont les écrits c'est la loi camerounaise tu ne peux pas construire au Cameroun si tu n'es pas camerounais construire là-bas si tu n'es pas camerounais tu ne peux pas il faut un Cameroun dans ton histoire si tu n'es pas camerounais donc tous les bâtiments qui sont là-bas il n'y a pas point de trajet tous les hôtels du Cameroun ont parti au Cameroun il y a des bâtiments tous les bâtiments même la boutique ça a parti au Cameroun tout donc ça veut dire sur vous là-bas aucun à part un Camerounais personne ne peut aller investir chez vous tu ne peux pas il te faut quelqu'un il te faut un Camerounais devant si toi tu as investi au Cameroun et que toi tu as l'argent que moi je n'ai pas tu me dis que bon comme tu es Cameroun voyait les capitaux mais là-bas comme ça moi je vais être dirigeanté derrière mais officiellement c'est d'abord le nom du Cameroun qui est sur les papiers ça c'est pas possible tu ne peux pas aller dans un pays aller faire un business tant que tu ne t'assouis pas un citoyen de là-bas ça c'est pas possible c'est pas possible c'est une loi ça c'est pas tout mais ce que moi j'ai à te dire ce que moi j'ai à te dire vraiment apportez-moi les preuves apportez-moi les preuves de ce que tu as dit là je te tue beaucoup souvent tu parles je t'aime très intéressant moi je te suis depuis très longtemps pendant des années je suis allé en Côte d'Ivoire je suis allé en Côte d'Ivoire 4 fois 4 fois je suis allé en Côte d'Ivoire ouais moi j'aime la Côte d'Ivoire si on parle des affaires de la Côte d'Ivoire c'est parce que nous-mêmes on aime la Côte d'Ivoire c'est pour ça que nous on parlait on n'est que dans les affaires ok attends je laisse la place à Côte d'Ivoire à Côte d'Ivoire non c'est beaucoup l'amour là c'est tout salut bonsoir à tous les membres bonsoir Côte d'Ivoire malheureusement je ne peux pas venir en vidéo parce que ce n'est pas grave ce n'est pas grave je vous regarde depuis un bon moment j'aime bien le message que vous véhiculez aux Africains donc cet après-midi je suis tombée sur votre vidéo je voulais quand même vous remercier parce que j'ai regardé vos messages vous passez des messages clairs vous réveillez les conscients donc ça me plaît beaucoup c'est pour ça je suis rentrée dans le live pour vous remercier ok merci madame merci ça fait plaisir bon abonnez-vous sur Sianna parce qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés comme ça ça va lui permettre de venir en vidéo la prochaine fois donc tous ceux qui sont là abonnés vous faites elle comme ça pour qu'elle a le maximum d'effort non je vais te planter dama ne t'inquiète pas je prends tout le monde ici même les ivoirais qui sont contre moi je les planque ici c'est la famille ok ok merci beaucoup ma chérie n'arrêtez pas continue non je vais continuer je vais continuer on apprécie beaucoup ok n'oubliez pas d'envoyer les cadeaux ok merci Sianna donc abonnez-vous sur Sianna pour qu'elle ait le maximum d'abonnés merci ma soeur merci au revoir ok non les sourateurs modernes pardon je te prends après les sourateurs bon je te prends mais tu ne parles pas je te prends en haut mais tu ne parles pas on laisse avant les gens parler je te prends mais tu ne parles pas je prends quelqu'un d'autre personne d'accord voilà donc je prends par ordre d'arriver comme ça au moins oui Jacques bonsoir oui salut Jacques comment ça va ouais ça va je viens juste de tomber sur ton live avec notre confrère je suis dans ton idée parce que là tu n'es pas contre la Côte d'Ivoire tu es en train de parler des méfaits qui vont jouer plus tard aux enfants de Côte d'Ivoire et normalement tes révélations doivent pousser ma génération aujourd'hui de fouiller au fond de chercher comment le pays fonctionne voilà ce qui est en train de jouer sur l'Afrique que vous mettez au clair mais toujours à cause de ce lavement de cerveaux occidentaux certaines de mes générations n'arrivent pas à comprendre si moi je parle aujourd'hui du Cameroun c'est parce que j'ai compris quelque chose ne va pas et moi Camerounais qu'est-ce que je dois faire je dois m'intéresser au fonctionnement de l'État et aux entreprises étrangères pour comprendre ce qui se passe si je parle aujourd'hui de la Guinée en tant que Guinéen c'est mal fait mais normalement ce que vous faites c'est ce qui devrait et c'est ce qui doit être fait le Camerounais parle de l'Ivoire le Ivoirien parle du Malien en parlant positif comme vous le faites parce que moi je ne vois pas de la haine ou de mécontentement dans votre live contre la Côte d'Ivoire je vois un monsieur qui aime beaucoup la Côte d'Ivoire oui on est tous les jours dans les bars africains ils s'assemblent non ce que vous dites doivent être justifiés mais pas par vous par les Ivoiriens par les Ivoiriens les Ivoiriens c'est des personnes joviales c'est des personnes attirantes c'est des personnes avec qui vivre en fait ils n'ont pas de défaut moi je ne vois pas de défaut sur l'Ivoirien l'Ivoirien accepte tout l'Ivoirien comme Didier Rapha aime le dire c'est le NOSI mais les entreprises françaises qui sont en Côte d'Ivoire doivent être sous titel de la Côte d'Ivoire doivent plus être sous titel de la France je suis d'accord à 100% 1000% avec vous mais le pire ce n'est même pas ça le pire c'est que les entreprises françaises en Côte d'Ivoire paient les impôts ici en France pas en Côte d'Ivoire c'est ce qui va comme mal dans l'histoire c'est du n'importe quoi et c'est ce que le président Ibrahim Flaoula a dénoncé la dernière fois qu'il faut dire aux présidents africains que la plupart de toutes les entreprises françaises ne payent pas d'impôts en Afrique ils paient les impôts aussi imagine toi nous qui sommes en Europe nous allons dire que tous nos impôts on va payer ça en Afrique est-ce que ça c'est normal d'accord d'accord moi je vous encourage c'est comme les lives de Seba que je suis souvent continuez de dénoncer ne vous découragez pas continuez toujours de dénoncer parce que il faut qu'il y ait une révolution en Afrique de l'Ouest forcement il faut qu'il y ait une révolution en Afrique de l'Ouest il faut que l'Africain soit indépendant ce n'est pas le vivre le vivre bien dans le confort qui nous intéresse je vais te dire quelque chose tu comprends nous devons aider nos gouvernements à s'en sortir de là ça veut dire quoi nous consommons africains je m'envoie en Côte d'Ivoire soit ils plantent l'Ivoire soit ils plantent l'Ithiopien je laisse Air France on commande à se désolidariser des entreprises européennes parce qu'aujourd'hui je te prends le cas du Cameroun quand tu voyais dans l'Ithiopien tu ne fais pas photo non tu as on te connaît que tu vas voyager chez l'Ithiopien mais ceux qui voyagent sur Air France ils font photos quand ils entrent dans l'avion photos quand ils sont dans l'avion photos quand ils descendent jusqu'à ils mettent le statut là que je ne suis pas n'importe qui moi je voyager dans Air France celui qui voyagent dans l'Ithiopien lui ne fait c'est psychologique ils nous ont touché c'est là-bas où la véritable c'est-à-dire où ça va commencer tu vois deux Ivoiriens en route ils sont en train de parler nous chers quand un gars gratta arrive là ils ne parlent même plus comme toi tu restes comme ça tu connais je n'aime pas les gars qui parlaient nous chers tout à l'heure parce qu'il faut qu'on dise aux gens que quand nous sommes quelque part c'est notre culture qui va tourner et avec ça je parle des problèmes d'Ivoiriens je parle des problèmes de tout le monde parce que ce sont tous mes frères et ce n'est qu'en étant unis que la France se quittera vite l'Afrique quand on vient nous insulter ici au sans-papier je vais te dire quelque chose les gens ne connaissent pas l'impact de la colonisation ici en Europe pour nous les grosses femmes blanches que les blanches ne veulent plus c'est nous qui épousons c'est l'impact de la colonisation travail au noir ici là c'est nous aller torcher les vieux c'est toujours nous tous les boulots que les Français ne font pas c'est nous qui faisons ça toutes les femmes que les Français ont jetées c'est nous tu trouves un noir c'est enfant là tu as une diego grattée mais tout simplement parce que nous savons laisser les Français gérer notre sous-sol nous gérer là-bas en Afrique conséquence de ça on a ici chez eux à faire le boulot de merde oui vas-y conclue alors conclue alors Jack comme le feu président Sécoutouril l'a toujours dit ils ont essayé de faire taire ce monsieur et son histoire et ses bouquins et ses révélations pendant une quarantaine d'années aujourd'hui la nouvelle génération des années 90 découvre qu'il y a eu un président qui parlait du néocolonialisme exactement il a fait des bouquins les tomes X les tomes il a fait des tomes pour cette génération d'aujourd'hui je vais vous dire ce qui s'est passé ils ont tout fait pour détruire ces œuvres il y a combien de jeunes philosophes qui connaissent ces côtés et pourtant il n'y a pas un philosophe au monde qui peut égaler Karl Marx qui le dépasse même que c'est Coutoulé mais on ne le fait pas lire on ne nous apprend pas de lui c'est que moi je vois en vous je vois un révolutionnaire pacifique continuité 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 ok merci mon frère ok merci Franck on t'écoute alors son un peu quitte un peu là il y a le bruit les zivonins chaque fois qu'ils appellent c'est dans un bar ils ont tout quelque part l'ibouan il ne t'appelle jamais quand il est dans une bibliothèque c'est du quand il est dans un bar que lui il t'appelle vas-y mon frère c'est champion du monde de la fête bonjour tout le monde et bonjour j'espère que tu vas bien j'espère que tout le monde va bien bon début de semaine à toi que l'esprit de nos ancêtres te protège comme je dis tout le temps nous n'avons que publier pour moi avec personne il faut que les gens apprennent ainsi à dissocier nos discours avec la haine qui s'écresse concrétiser les communautés nous le disons tous les jours ce que nous déplorons ce sont les conséquences et les choix politiques d'un leader de deux leaders parce qu'il s'est tissé comme le guide en Afrique de l'Ouest il mène des politiques au signe qu'un coup des peuples africains le développement de la Côte d'Ivoire est un exemple c'est une très belle chose moi je l'ai toujours dit c'est un pays exemplaire c'est un pays que moi j'admire je ne comprends pas comment ils sont premiers producteurs agricoles en Afrique sans industrie agricole tu comprends un peu c'est des gens qui font des champs comme on fait aux villages chez nous mais ils parvennent à être premiers producteurs agricoles dans un continent ils parvennent à devenir premiers producteurs mondial de cacao sans industrie donc imagine en ce moment si on industrialisait la Côte d'Ivoire ça serait catastrophique ils pourront ravitailler et prêter d'argent à toute l'Afrique donc c'est un pays pour qui on a de l'admiration et on doit apprendre à comprendre comment ils font leur agriculture quelle chance ils ont d'avoir ce type d'agriculture artisanale et avoir autant de production moi je dis toujours c'est les politiques du dirigeant ivoirien vis-à-vis envers les peuples d'Afrique de l'Ouest qui me causent des problèmes moi personnellement ce sont ces décisions vis-à-vis du Mali du Burkina Faso du Niger c'est son rapprochement avec la France qui me cause des problèmes pourquoi cet enfant d'Afrique aime la France plus que le français pourquoi c'est lui qui doit aujourd'hui embrasser Macron comme la photo que tu as posée ici sur la toile ça fait que la même bizarre en plein 2023 avec tout ce que la France a fait pour l'Afrique avec tout ce qu'il y a qui ne s'est passé on trouve encore des présidents qui partent qui rendent qui rendent zéloses à un président qui a une politique pour briser pour rabaisser pour diminuer pour exploiter l'Afrique monsieur Macron l'a dit publiquement il a dit que son problème ce sont les intérêts français et les intérêts français il a le devoir la responsabilité de les protéger il n'a jamais été élu pour venir aider les Africains donc avoir un président il vient embrasser monsieur Macron faire copain-copine avec lui sourire le tenir la main un papa de 60 ans il tient la main d'un petit enfant de 48 ans mais c'est terrible c'est le temps de choses qui nous chacune et qui nous font mal moi je me dis à un moment donné il faut que la jeunesse africaine comprenne que nous n'allons pas obtenir la liberté on ne va pas obtenir la vraie dépendance avec la causerie les dépendances ne se marchandent pas ça ne se négocie pas c'est le temps si nos parents avaient conclu ça en 1960 nous ne serions pas dans ces problèmes et c'est justement parce qu'en 1960 nous avons pensé nous avons pu en négociant l'indépendance avec la France nous nous en sortirons voilà les conséquences de ça aujourd'hui 70 ans après 70 ans après nous sommes sur la même position on a la même réalité on a les mêmes problèmes on n'a pas de monnaie on dépend carrément de la pensée du français donc le jour que le français s'élève de bons mots d'une mauvaise humeur il dévalue le français on s'en biffe encore dans la mer le jour qu'il est de mauvaise humeur il nous coupe les approvisionnements on se recloit avec des pays qui ne peuvent pas payer le pays qui ne peuvent pas payer les produits de première nécessité après 70 années d'échange il n'y a aucune industrie qui est mise en place en Afrique pour pouvoir aux autres à nos propres besoins nous avons été arabes on est incapable d'avoir des productions de sucre en quantité industrielle on doit importer le sucre d'Amérique du Sud le riz et pourtant nous pouvons cultiver tout ça voilà les pleurs de la jeunesse africaine d'aujourd'hui à dire que la France ne nous a jamais aimé et la France ne nous aimera jamais la France n'a rien fait pour nous elle ne compte pas en faire demain il nous apporte de l'aide et des crédits ils servent les intérêts de la société il nous apporte par l'industrie qui peut permettre aux jeunes africains d'aspirer à l'indépendance car 70 ans après Amérique amère 75% des produits des premiers nécessités viennent de l'église hors d'Afrique ça vient du Brésil ça vient d'Asie est-ce que c'est normal est-ce qu'il n'y a aucun pays francophone qui pourrait produire autant de sucre pour la consommation africaine est-ce qu'il n'y a pas un pays africain qui pourrait produire autant d'air pour la consommation africaine ou bien le mil ou bien le mil ou bien le blé à cause de la France est-ce qu'il n'y a pas une nation d'aujourd'hui incapable de comprendre ça attends laisse Diana parler laisse Diana Diana on t'écoute allo Diana bonsoir bonsoir oui bonsoir Diana est-ce que vous allez bien oui c'est bien moi j'étais chien pour donner mon point de vue relativement à ce que vous avez dit sur la pointe d'Ivoire honnêtement je trouve que au contraire vous devez prendre exemple sur nous parce que nous sommes la locomotive de la faute de vie vous dites que les Ivoiriens sont paresseux moi je vais vous citer il y a tellement d'autres Ivoiriens qui ont entrepris que je ne sais pas la banque atlantique c'est le point ivoirien NCA banque c'est le point ivoirien il y a l'UTB c'est l'une des plus grandes compagnies de transport de la faute de le serpont ivoirien on peut citer on peut tellement citer Tanis là de le serpont ivoirien et nous c'est ce qui nous plaît c'est que nous sommes les chats nous les chats on s'installe d'où vient la ressource ils créent des entreprises qui sont fiables on n'est pas là pour vendre les médicaments les gens qui sont pas intellectuels voilà nous sommes des intellectuels voilà dans la Camerouna ils sont en train de parler vous-même là il y a combien de brasseries où chez vous pour parler de Sula en matière de brasserie le Cameroun est une pays qui a le plus grand nombre de brasseries moi je connais la Camerouna ici il n'y a pas de Sula que si on veut regarder votre pays ou votre pays est-ce qu'il y a match il n'y a pas match je suis désolé je suis désolé et puis concernant les gens vous disent que les mille d'accords ils vont en dette je suis désolé vous êtes plus en dette que nous parce que quand on regarde la dette on regarde ton PIB aussi nous notre PIB n'est pas déficitaire voilà notre PIB est de 70 000 milliards notre dette c'est de 23 000 milliards donc on a l'argent que vous compte en le moment à vous où votre PIB c'est plus bas que votre dette ça fait qu'il y a des pays comme le Mali ils nous insultent pourtant eux-mêmes ne peuvent pas payer l'électricité parce que le PIB est très bas par rapport à la dette nous notre dette c'est que 6% maintenant le PIB est de 70 000 milliards même pays comme le Mali son PIB est de 14 000 14 milliards mais même sa dette c'est de 53% et puis il va lui se compagnie aux jeunes donc arrêtez arrêtez d'inciter les dix-voiriens sans nous là sud-de-sud notre président prend une décision pour effectuer une nationalisation des entreprises il y a plein qui vont pleurer ici dans l'Afrique de l'Ouest parce que tous vos parents sont en Côte d'Ivo ils viennent investir ils n'investissent pas chez eux si tu as investi chez quelqu'un ton agent dans sa main il a le droit de faire ce qu'il veut de toi voilà de rester chez vous soyez libre vous soyez indépendant de la Côte d'Ivo avant d'élever d'élever parce que de suite c'est pour l'habitude c'est pour l'habitude c'est pour l'habitude c'est pour l'habitude on parle là vous pouvez rien faire et puis concernant les Libanais c'est pas un Libanais les Libanais tout ce qu'ils font c'est un hôtel c'est pas un restaurant qui va faire l'économie des décans voilà on parle de grands soucis si je me dis la France je reconnais mais les Libanais c'est un restaurant les chichas c'est la seule c'est les amusements ça peut pas importer l'effort de moins si on peut dire qu'il y a la seule c'est plus une même voilà non c'est des produits non les plus grands d'entrepreneurs il y a plein d'ivoirains voilà Stanislas c'est un ivoirain on peut pas c'est un ivoirain un déjet de mou c'est un ivoirain c'est un site on va pas quitter ici donc c'est temps pour vous dire cela respectez-nous on a jamais insulté quelqu'un voilà malgré les ivoirains ici là y a pas un pays vous m'avez parlé y a pas des gens qui ont été traités que vous ici parce que quand nous à notre époque au Bago pendant 10 on a lutté seul les Français nous ont tué on n'a pas vu quelqu'un nous dété on n'a pas vu un pays voisin venir dire y a pitié de la con d'ivoir on a vu plutôt même des gens s'assauter à la France pour nous boularder donc là y a honte un peu voilà merci ok je vais te répondre j'attends d'abord que nous on va rester là j'attends d'abord que nous on va rester nous on va donne moi une minute non non laisse nous parler d'abord non ouais pardon pardon non laisse nous parler aussi non tu vas répondre tu vas répondre nous ne sommes pas pressés ce sont nos beaux-frères nous ce sont nos beaux-frères tu vas parler laisse d'abord nous non attends d'abord tu vas dire je t'agri attends d'abord nous parler d'abord non ouais j'agri attends d'abord on a un beau frère dis donc laisse le beau frère parler d'abord nous parler ok déjà bonsoir à tout le monde et déjà vraiment ce sujet que monsieur Amé Kamei évoque et qui n'est pas le seul qui a plusieurs personnes plusieurs hommes politiques qu'ils 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 essayent de pouvoir mettre beaucoup de choses sur la lumière déjà moi nous ne sommes pas là pour indexer une nation ou bien un pays un pays africain comme monsieur Amé a dit tout à l'heure lorsqu'on évoque le nom d'un pays c'est pas pour tant dire que ce pays là c'est à dire c'est à dire je ne sais pas on ne peut pas atteindre aux populations qui y vivent mais on essaie plutôt d'apporter une certaine visibilité une certaine vision de donner ce que peut-être nos dirigeants n'arrivent pas à voir étant nos leaders donc c'est à nous le peuple parce que moi je vais un peu dire un truc Valsero a dit l'un de ses discours bon moi je ne suis pas là pour faire la pub déjà non c'est mon ami qui peut faire sa pub voilà lorsqu'un leader lorsqu'un leader a tendance à appeler ou bien à côtoyer sa population c'est à dire lorsqu'il appelle son peuple population c'est qu'il est en train de péser sur une seule main sa population on ne devrait pas appeler un peu peu population on doit appeler un peu peu parce que c'est grâce au peuple qu'il est élu c'est grâce au peuple qu'il est là où il se trouve donc il ne doit pas seulement faire des décisions selon son gré ou bien selon les gré des occidentaux aujourd'hui on ne doit pas se cacher des vérités aujourd'hui l'Afrique c'est même pas qu'aujourd'hui depuis des décennies l'Afrique tout ce qui se trouve en Occident que ce soit en Asie ça sort d'une part de l'Afrique et tout à l'heure par rapport au Canada sur toutes nos richesses tout ce que nous cultivons ne reste pas chez nous ça sort plutôt ça part niveau des Français et ce qui revient de chez nous provient du continent asiatique les meilleurs rires que nous cultivons battent en Europe ça va plutôt en France mais pourtant nous réachetons les mauvais rires qui sortent du continent de l'Asie pour manger pourquoi ce qui sortent de chez nous nous ne pouvons pas en consommer comme M. Kamea a dit tout ce que nous pouvons faire pour changer notre continent c'est de consommer l'Afrique c'est-à-dire un déjà on doit annuler ce qui existe des visas s'il veut peut-être aller en Côte d'Ivoire il doit falloir que je demande un visa pourquoi ça est-ce qu'il y a un pays est-ce qu'il y a un pays européen pour passer est-ce qu'il a besoin de demander un visa donc c'est un peu ça donc on doit annuler certaines choses qui créent une discriminité entre nous les peuples africains nous souffrons c'est pas parce que nous n'avons pas la tête pour réfléchir les africains sont des sacs d'intelligence ce sont des personnes qui ont beaucoup du savoir mais seulement que le français et les américains puisque les français sont des pions les américains sont derrière ils leur poussent devant et ils font des choses irreparables de main sans toutefois tarder auparavant si on veut parler de la deuxième guerre mondiale ce sont les qui qui sont allés lutter ce sont les qui qui sont allés défendre les causes défensées ce ne sont pas nous les noirs et quand nos aïeux quand nos ancêtres sont revenus en Afrique quand ils étaient en train de demander leur salaire mais qui les a tués ce ne sont pas les autres c'est un tour ok attends on va laisser on va laisser l'explorateur répondre à Diana bon l'explorateur tu peux répondre à ta belle-sœur on a promis et je vais lui dire concernant les visas c'est le plus grand du point du long pour combattre les visas parce que là quand on laisse les gens venir c'est là qu'ils nous envahissent ils viennent ramasser tout et puis quand on se plaint ils estiment que nous sommes dynophobe donc chacun reste dans son pays pour développer son pays si tu as ton intelligence là juridiquement tu es camérounais tu vas développer ton pays nous on va développer notre pays voilà et toi aussi arrêtez de vous plaindre parce que l'Asie même a été bombardée par deux bombes nucléaires mais ils ne se plaignent pas comme vous ils peuvent s'être travaillé vous ne vous au lieu de quand vous envoie un mur à parler à prendre la technologie à courant nationale vous restez là-bas vous ne voulez pas revenir au pays et puis vous mettez sur les blancs c'est de nos fautes si vous ne voulez pas étudier bon les l'Asie sont là même en l'est à bombarder ils se sont tués tu as un national qui a dit parler ils travaillent Adjane attend Shaggy va répondre à ta première question l'explorateur répond à la première question Il est encore là Bon, tu ne réponds pas Bon, Michael Oui, bonjour mon chef Oui, vas-y, on t'écoute Alors, j'ai écouté la live Non, on ne t'entendait pas On ne t'entendait pas Vous m'entendez maintenant ? Oui, là, maintenant on t'entend Vas-y, on t'écoute Ah, ok, voilà Je vais retirer Voilà, Diana, tu m'écoutes Si je ne peux pas Permets-moi de t'apporter Des petits éclaircissements Ça va te permettre De mieux comprendre certaines choses Et de comprendre Dans quel contexte Dans quel contexte Dans quel modèle économique Cause le problème Vous avez la chance D'être dirigé Par l'un des plus grands Économistes d'Afrique Et du monde C'est ça Mais seulement ce monsieur Nous cause le problème C'est ce monsieur C'est lui qui a servi C'est lui qui a été Directeur En fond On était international Quand il fallait privatiser Les compagnies africaines Dans les années 90 Qui étaient encore C'est Alassane Graman Ouattara Qui a privatisé Toutes les sociétés Africaines Francophones De 87 A 2 millions C'est une information Pardon Écoute Attends C'est vraiment Je vais t'amener C'est l'information Maman On n'utilise pas l'information Tu as parlé Tu as parlé D'économie Quand on laisse La liste des milliardaires africains Des hommes les plus riches En Afrique francophone Les Camerounais Ils sont en tête De 1 jusqu'à 6 Il y a peut-être 8 Camerounais Quand on compte Des milliardaires africains Francophones Les plus riches Dans du Sénégal Du Sénégal Le Maroc Sénégal Tunisie Partout là Jusqu'à Maladascar Ce sont les Camerounais Qui sont en tête Quand on parle De PIB Tu as raison En Côte d'Ivoire Vous produisez énormément Tu t'es dit C'est tout à l'heure Quand je parlais Que nous admirons Comment la Côte d'Ivoire Sans industrie Est mes premiers producteurs Agricoles C'est admiratif C'est vraiment Quelque chose de fantastique Mais Ne combats pas Ton PIB Non c'est une filière précise Chagy précise Que c'est une filière C'est des filières Bien précises Cacao ou café Le cacao Et la noix d'acadol Ça n'a rien à voir Le cacao Tout ce que j'ai cité Vous ne connaissez pas Je ne peux pas écouter Ne confondre plus La dette publique Et le PIB Parce que Dans ce que vous vivez Si tu comptes Explique ça Terre à terre Je vais t'expliquer De 2014 A 2022 La France A annulé Une dette De la Côte d'Ivoire Que s'il dit Le montant ici Vous n'allez pas comprendre Et elle a annulé Ça pourquoi Elle a transformé Cette dette En aide publique Et en échange Elle a pris Les ressources naturelles Ivoiriennes Comme le pétrole Il y a un champ De pétrole Qui venait d'être découvert En Côte d'Ivoire Vers les années 2008-2009 La France S'est accaparée De 60 pétrole Et de gaz A compensation De la dette publique Ivoirienne Ce qui cause Donc problème Comment vous partez Prendre des crédits Que vous remboursez Avec l'intégralité De vos ressources naturelles Admettons que la France Donne un crédit De 70 milliards De 700 milliards Ou de 1 milliard Probablement seulement 1 milliard d'euros A la Côte d'Ivoire Est-ce que le prix De pétrole Que la France a pris Pour les revenus De salle Ne dépasse pas 1 milliard d'euros Si elle espère Pendant 100 ans Ça fait combien De revenus Comment tu prouves Dans le normal Qu'on prenne Toutes les ressources naturelles En donnant un prix Par rapport à une dette Et la dette Pour construire quoi Vous n'avez jamais Compris cette histoire Que la Côte d'Ivoire N'a pas besoin De ponts avec la lumière L'Afrique n'a pas besoin De ponts avec la lumière Le pont avec la lumière Profite à qui Tu vas prendre Bon toi qui es à Abidjan Quand tu parles On t'écoutais Tu vas prendre Toi qui es à Abidjan Tu vas prendre Le pont Pouala à Bobo Tu vas prendre Sur la population De Pouaké Tu vas prendre Sur la population De Yaboussoukro Le pont Laissera quoi Eux qui vivent là-bas Est-ce que tout le monde Doit venir habiter à Abidjan Tout le monde doit vivre Sément à Abidjan Pourquoi utiliser le pont Est-ce que tu vas penser A ceux qui sont dans les frontières Qui manquent d'école Qui manquent de route Qui manquent d'eau potable Tu vas penser aux villes Aux bidonvilles Qui sont à l'intérieur d'Abidjan Qui ont les problèmes d'accès Que tes portes Pour faire un même poste Tous les jours Sur les réseaux sociaux À un moment donné Nous ne venons pas ici Pour critiquer un système On est contre la politique De Alassane Graman Ouattara Parce que cette politique C'est à servir la France Elle n'est qu'au service De la France C'est ce que nous on déploie On n'a aucun problème Contre vous Et je te rappelle Qu'en 2010 Dont tu parlais là Le Cameroun Était le seul pays Qui a soutenu Monsieur Laurent Bako Jusqu'à la sortie Lui-même le sortait Tous les jours Qui dit Mais si au peuple Cameroun On a été avec lui Dès le départ Jusqu'à la sortie Je peux parler Je peux parler Non attends d'abord Il finit Attends d'abord Il finit Il ne peut pas comprendre Ça qu'on arrive Attends 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 Ici c'est moi Qui parle Qui ne parle pas J'ai dit Attends qu'il finit Quand quelqu'un parle On ne le croit pas Quand ton président s'élève Il va demander Il permet que l'embargo Sur le Mali Le Burkina Fassé Et le Niger C'est quoi le profit A l'ivoirien normal Dis-moi un peu Répondre-moi à toutes ces séries Je vais te répondre D'abord Monsieur Alassane Ne s'est pas levé Lui seul C'est au nom de la CDAO Quand tu es dans une Communauté là De toute façon Vous acceptez Les avantages économiques C'est-à-dire Il n'y a pas de visa Il n'y a pas de taxe C'est tout Vous devez accepter Les contraintes Donc si vous estimez Que la CDAO Ne vous s'y est pas Vous sortez dedans Voilà Parce que nous aussi là On cotise le plus Dans la CDA Ça impacte nos économies Quand vous faites Le coup d'État là-bas Nous sommes reliés Économiques Donc c'est impacte Tous ceux qui sont Dans la CDAO Donc quand tu estimes Que tu ne veux pas Tu quittes là-dedans Et tu parles à nous-mêmes Les Ivoiriens La même CDAO À notre tour On nous a bombardé aussi On ne s'est pas Plain de quelqu'un On a assumé nos choses On a accepté Donc pourquoi pour vous Ça vous fait mal Quand les Maliens Et puis les Burkinabés C'était eux Qui étaient avec la France Hier là On vous a vu parler On vous a vu parler On a vu ici Quand les chats En quoi du vrai Ils étaient rampés En train de tuer Les Ivoiriens C'est pas les Maliens Et puis concernant Ce que tu as dit La dette là C'est en 2012 là Que M. Alassane A s'entendu Avec la France Pour annuler C'est pas autant D'oufoui Voilà Et puis depuis N'aimait pas S'il y a Alassane Depuis que la vie On a mis en associe A la France On aime la France Moi je l'ai dit Dans la vie Il faut assumer On sait qu'on n'a pas La technologie Nous seulement On ne peut pas évoluer On évoluer à quelqu'un C'est même qu'ils sont En train de parler Ils sont partis Chez la Russie Pour évoluer On préfère la France Que la Russie Voilà Parce que grâce à la France C'est vrai On ne gagne pas beaucoup Mais nous On se développe un peu On arrive à manger Donc si vous estimez Que vous Pouvez-vous évoluer Depuis on n'a pas encore vu Un pays qui évolue La Guinée Elle est libre Malheureusement la Guinée Elle prouve qu'elle nous quitte Chez là-bas Pour venir se chercher En quoi d'Ivoici Donc nous On est à l'aise Dans notre Dans notre Esclavagisme Esclavagisme Voilà Esclavagisme En quoi d'Ivoici En quoi d'Ivoici C'est moi Je te dis ça Celui qui est en quoi d'Ivoici C'est celle qui est en quoi d'Ivoici Je reconnais que mes parents Sont beaucoup paris Sinon il y a le travail En quoi d'Ivoici Quand tu sois Comment dirais-je À un Au Bwaké Même là je viens de là-bas Il y a le travail En quoi d'Ivoici Mais comme nous sommes paris On préfère laisser les étrangers Le Burkinabé Tout cela Et nous travaillons Sinon en quoi d'Ivoici Il y a l'agent Donc ne dites pas Que la quoi d'Ivoici Puis qu'il y a le Covid Comme je l'ai entendu Quand elle a dit Elle parle des PIB Des Mali-Côte d'Ivoire Moi d'accord Nous Même si Mali Nous on n'a pas de PIB On n'a rien du tout Il n'y a pas de soucis Mais la seule chose Que les Maliens Nous on veut C'est la liberté D'être libre Soir Vous parlez des Côte d'Ivoire La bonté des Côte d'Ivoire Tout ce que vous avez Mais malgré tout Les Maliens qui sont pauvres Nous prenons les mêmes Eldorado Nous mourrons dans le Sahel Nous mourrons dans le Méditerranée Et il y a des prisons Qu'ils sont en train de construire Entre la Grèce et la Turquie C'est qui qui vont dans ça Chez vous c'est bien Restez chez vous Vous êtes tranquille Nous C'est que nous Nous savons qu'ils pérennent Non Diane Diane Quand il parle Quand il parle Vous ne laissez pas Tu vois quand chacun parle Personne d'autre ne prend la parole Jusqu'à ce qu'il finisse Et après vous allez réagir après Vas-y Michael Vous avez parlé des PIB Des Côte d'Ivoire Vous avez parlé des bontés Des Côte d'Ivoire Vous avez de l'argent Des Côte d'Ivoire Restez Restez tranquille Là-bas il n'y a personne Qui vous appelez Mais les Maliens Les Nigériens Les Bourguinabés Si nous on veut la liberté Vous voulez rester Dans l'esclavage Ça c'est votre problème Mais nous on veut la liberté Mais si la Côte d'Ivoire Est bien Si tout ce que vous avez Ça appartient à quelqu'un À quelqu'un d'autre Ça veut dire que les Ivoiriens Vous n'êtes pas gagnants Dans cette affaire là Donc tout à l'heure Vous avez parlé des PIB Moi je connais les Camerounais Qui sont franchement Dans les domaines agriculteurs Qui font la formation Qui essayent d'évoluer La jeunesse africaine Qui donnent des idées Qui font la formation En ligne De montrer les gens Comment on fait Pour s'en sortir ensemble Cette galère là Qui est actuellement Les Nigères Mali Bourguina On est dedans C'est tous les Africains On devrait toujours Soudés ensemble Parce que tu ne verras jamais Dans la vie ici Quand les Européens Un pays Europe Qui sont dans la guerre Et les autres Ils ont contre lui Maintenant nous Tout le monde Il veut qu'on détruit Le Niger On détruit l'autre côté Le Mali On détruit Les Burguina Faso Après vous Vous êtes gagnant Dans quoi dans ça ? Rien du tout Donc moi Je vais te répondre Je vais te répondre Attends Il finit Si vous voulez rester Avec la France Ça c'est le choix Si nous on veut rester On ne veut pas rester Avec la France Ça c'est le choix aussi Mais donc Ça ne sert à rien De critiquer Qui veut parler De toute façon Nous on ne vous empêche pas De ne pas être avec Qui vous voulez Diana tu peux répondre Après là Je vais te répondre Michael attend d'abord Diana il faut répondre On ne peut pas te laisser Parce que tu es dans la CDAO Michael il faut laisser Michael la laisse la répondre Nous soyons dans une communauté Nos économies sont liées A cause de la CDAO Vos parents ne payent pas les taxes Même au port Toutes les transactions Il y a une exonération Parce que nous sommes dans la CDAO Donc quand vous faites Beaucoup de temps Là Ça agit Tout le monde Donc si vous estimez Que vous voulez Qu'est-ce qui vous empêche De quitter dans la CDAO Je ne sais pas Si tu ne veux pas De quelqu'un Tu dis à tes parents Qui sont remplis En Côte d'Ivoire ici Quitter là On va mettre un vide Là Comme ça Aucun pays Ne peut parler Parce que nous En Côte d'Ivoire La même CDAO Nous avons combattu aussi Parce que nous sommes Dans la CDAO Quand il y a Un pays Qui est aux Antilles Porte de ces principes Elle va combattre On ne sait pas Et puis Qui a bombardé Le mari Donc vous le mari Là N'a pas un problème Là-dedans Ouais Bon Diana Là Tu peux parler Salut Salut Les frères Ok Il faudrait que Les uns Les autres Sache que Ouattara N'est pas le président De l'Afrique Au fait Mais c'est ce qu'ils Ils ne comprennent pas Ouattara Ouattara C'est nous les Ivoiriens La majorité des Ivoiriens Qui l'avaient élu Parce qu'on a confiance à lui Il nous a promis La promesse Donc il a dit Il a tenu Ses promesses Nul n'y a pas fait C'était là Parce que quand je vois Ces papers Je ne vais pas dire Je ne vais pas Embobiner Tout le monde ensemble Il y a Certains abrutis Quand je les vois Ils sont acharnés Sur nos présidents Chacun est libre De faire son choix Et ils ont Décidé La révolution Nous on a décidé L'évolution Donc on n'a pas Les mêmes problèmes Nous on a fait Pour nous des 2002 Nous on sait d'où on vient Parce qu'ils n'ont Que la haine Ils ont Quelle proposition A nous faire Chasser Ouattara On va chasser Ouattara Et nous Vous et nous Nous n'avons pas Les mêmes problèmes Le problème des Africains C'est Ouattara Ou c'est la France Ouattara ne nous dérange pas Attends Tu attends d'abord Quand il va finir de parler Tu vas prendre la parole Ouattara ça ne nous dérange pas Personnellement Je dis Ouattara Ou c'est la France Parce qu'il ne faut pas Comprendre Notre problème C'est la France Nous Nous La majorité des Ivoiriens Nous n'avons pas Des problèmes Avec la France Nous sommes des partenaires La Côte d'Ovail est ouverte A tout le monde Ouattara A signé partenariat Avec tous les pays Développés du monde Que ce soit La Russie La Chine La France La France n'est pas Nos premiers partenaires Je crois La France La France La France En troisième position En quatrième position Aujourd'hui Là où nous sommes Quand je prends Le cas même De vous Les Camerouniens Cameroun qui est rempli De poussière Moi je vais avoir 40 à bientôt Mais moi j'ai vu Cinq présidents De mon pays Mais vous même Depuis que vous êtes là C'est un mort Quand c'est un mort Qui est ouvert Vous ne parlez pas De ça L'Afrique Média Il parle de la médiocrité Il fait la publicité De la médiocrité Mais les Camerouniens N'en parlent pas On va parler Bon cher l'explorateur Tu le reprends Bien je le reprends Non je viens Je vais finir Laisse moi Laisse moi Je ne peux pas Non attends Il finit Attends il finit Vous manquez de respect A notre président Du jour et nuit De la manière Que vous aimez Vos sois-disant Paul Biya C'est comme ça Nous aussi On aime nos chefs Nos chefs d'art Mais vous n'allez jamais Voir qu'il y a un ivoirien Il parle Jeff Jeff laisse parler C'est vous les Camerouniens Vous êtes là toujours On est même On n'est pas des pays frontaliers Il faut dépasser d'abord Le Ghana Le Togo Le Bénin Attends d'abord Laisse On finit de parler C'est là On peut donner la parole Ne coupez pas Quelqu'un qui parle C'est pour ça Qu'il est descendu le frère Vous laissez Laisse Parler Jusqu'à la fin Vas-y Continue Laisse Voilà Donc moi J'aimerais Que chacun s'occupe De ses problèmes Au fait Voilà Au lieu De t'occuper De balayer la maison De ton voisin Écupe-toi de ta maison D'abord Nettoie ta maison On voit les vidéos Au Cameroun Où le pays Même est rempli de poussière La population C'est pleine Mais nous Aujourd'hui Vous dites que non De la Côte d'Ivoire De la Côte d'Ivoire Ne se limites Pas que seulement C'est à Chifo Aujourd'hui 80% De la Côte d'Ivoire Est en chantier Même moi Chez moi Je suis du centre nord Je suis de Makono Plus précisément De la Côte d'Ivoire Mais depuis Tant de fouiller Moi mon village N'avait pas encore Vu le goudron Mais aujourd'hui Je te parle Dans tant de water Aujourd'hui Les cas climatisés Rendent chez moi Donc vous voulez Qu'on fait quoi À ces messieurs On n'a qu'à le laisser Mais nous sommes Désolés pour vous Voilà Que chacun s'occupe De son problème Si les Maliens Et les Bukinabins Ne veulent pas Depuis combien d'années Ils font des coups d'État Ça les a mené où Nous n'avons pas Les mêmes problèmes Que chacun s'occupe De son problème A bon an Salut Je laisse quelqu'un Je laisse quelqu'un De toi en parler Ok Merci mon frère Merci beaucoup Merci de nous Mon clé Encore une fois De plus À la Sainte Raman Ouattara Ici Ce sont les ressortissants Nous on t'a compris À chaque fois Au Fouette-Bouani Il n'y avait pas de route Dans ton village Aujourd'hui Avec papa Alassane Il y a de la route Qui parle dans ton village C'est une belle chose Ceci C'est aussi le problème